La journée nationale de la résilience, aujourd'hui appelée journée d'action face aux risques, c'est une journée qui vise à faire en sorte que l'ensemble de la population puisse appréhender, connaître les différents risques majeurs qui les concernent et faire en sorte également derrière qu'elles s'en protègent. Prévention Maïf, de par ses statuts, de par sa nature, ne pouvait pas être à côté de cette journée. Traditionnellement, nous avons l'habitude de mettre en place des actions en faveur du climat, des actions sur la sécurité routière et des actions concernant la vie courante. L'an dernier, par exemple, on a touché à peu près 22 000 personnes directement et ça c'est sans compter les réseaux sociaux ou le digital. Ça veut dire qu'on a mis en place à peu près 240 actions. Cette année, on va tripler ce nombre d'actions et tripler le nombre de personnes qui pourront bénéficier de nos actions. Prévention Maïf a mis en place depuis quelques années déjà tout un tas de dispositifs. Par exemple, nous avons créé un jeu qui s'appelle Prévent Raid, qui ressemble un petit peu à un trivial poursuite plutôt destiné aux scolaires. On utilise aussi des outils du groupe Maïf aux alentours. Aux alentours, c'est un outil formidable pour nous, pour faire en sorte que les gens se sentent eux-mêmes concernés. C'est vrai que nous, on a beaucoup œuvré aussi pour aider la population à fabriquer son propre kit d'urgence. C'est un sac, on en a tous chez nous. Quelques vêtements, de l'eau, des médicaments et bien d'autres choses, vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Prévention Maïf. Et puis, à côté de ça, on participe aussi à des actions, par exemple, la fresque du climat. Nous nous sommes déplacés avec nos jeux Prévent Raid. Nous avons une boîte de jeux XXL, où on présente le plateau de jeu en grand format. Nous intervenons également pour présenter la plateforme Prévent Raid, pour présenter des dossiers destinés aux élus, pour présenter le PIMS, plan individuel de mise en sûreté, qui permet aux gens de s'informer dans un premier temps sur les risques qu'ils encourt, de se prémunir, de se préparer à l'événement, notamment en préparant un kit d'urgence et savoir comment réagir, comment se protéger le mieux possible si un événement, une catastrophe naturelle le déclenche. Aujourd'hui, on est en forêt. L'idée, c'est de faire découvrir la biodiversité forestière à différentes populations pour comprendre comment le milieu forestier, il évolue face aux changements climatiques. Et donc, c'est très important de venir sur le terrain et de comprendre comment nous devons réagir pour pouvoir s'adapter à ces évolutions. J'ai accepté la proposition qui m'avait été faite de visiter les bois pour parler des risques en forêt. On a évidemment parlé d'un risque majeur d'incendie. On a aussi parlé de la biodiversité de manière pratique. C'était super intéressant parce que sans biodiversité, on aurait du mal à vivre, à se nourrir, à continuer nos activités. C'est primordial de sensibiliser les gens à la préserver et l'accompagner face au changement climatique. Le but pour Prévention Maïve de participer à cette journée, il est très clair, c'est de faire en sorte d'avoir un impact sur une courte période. On parle de la journée, mais en fait, c'est tout le mois d'octobre. On n'est pas les seuls sur le terrain. Il y a d'autres actions, le gouvernement, des associations, des municipalités. Et ça veut dire aussi que quand on crée une dynamique comme ça, global, forcément, on touche plus de gens et c'est plus efficace.